Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Ce que vous devez savoir sur l'Arménie Occidentale, unanimité de l'Assemblée Nationale Française pour condamner l'Azerbaïdjan, le projet de fournir des logements aux personnes déplacées d'Arzakh à la suite de la guerre sera achevé en 2024. Arthur Thomasien, Stratford, l'annulation de réunion à Bruxelles menace la paix. Alerte au génocide par l'Institut Lemkin. La prochaine étape dans la dissolution de l'autonomie d'Una Khidjevan et l'annexion de Bakou. Le vernissage de l'exposition Arzakh Patrimoine en danger à Bruxelles au Parlement européen. Enfin, éminent d'Arménie Occidentale Grigor Narekatsi. En 1917, Lénine et Staline ont signé le soi-disant décret sur l'Arménie turque, selon lequel la Turquie n'avait pas le droit d'envoyer des troupes en Arménie Occidentale après le retrait des troupes russes de la bas. L'Arménie Occidentale a dû former sa propre armée pour sa défense et la démilitarisation de la frontière entre l'Arménie Occidentale et la Turquie devrait être effectuée. La Turquie a accepté ces conditions, mais dès que la Russie a retiré ces troupes, la Turquie a rompu ce traité et occupe l'Arménie Occidentale, capturant ces principaux sâtre régionaux. Van, Bitlis, Mouj, Yerzenka, Karin, Trabzon, Kars, Daroy, Tzolaket. L'Arménie et la Turquie ont conjointement demandé au Tribunal d'Arbitrage international de clarifier et délimiter les frontières entre les deux pays en les fixant avec un document sans délai de prescription, une décision arbitrale. La décision arbitrale a été prise en novembre 1920 sous la direction du président américain Woodrow Wilson. Le grand score des États-Unis d'Amérique a été apposé sur la sentence arbitrale et la sentence arbitrale est entrée en vigueur. Il est écrit dans la décision. La décision est définitive. Elle n'est pas acceptable d'appel et de révision. Elle est imprescriptible et l'entre en vigueur immédiatement. L'intégralité de l'article est disponible sur notre site web. Arménie Occidentale, 256 députés de l'Assemblée nationale ont pris la décision d'étudier en résolution visant à condamner l'Azerbaïdjanais à la guerre menée contre l'Arménie. La discussion de la proposition de résolution visant à exiger la fin de l'accrétion de l'Azerbaïdjan à l'encontre de l'Arménie a établi une paix durable dans le Caucase de Souda a été fortement défendue par 14 députés. Le gouvernement, représenté par Mme Grisola-Zacharopoulou, rappelait la nécessité d'une neutralité ouverte au dialogue entre les partis, en demandant le respect strict des termes des déclarations trilatérales du 9 novembre 2020 et du 11 janvier 2021. La résolution des députés français a envie de le gouvernement à ouvrir au sein de l'Organisation des Nations Unies en vue de déploitement d'une force d'interposition internationale capable d'assurer la fin des hostilités dans le Caucase de Soudaïdjanais des populations civiles, souligne l'importance du rôle du Conseil de sécurité pour endosser un accord des partis concernés sur le déploitement d'une telle force. La résolution complète est disponible sur notre site web. Arthur Thomasien, le président de l'Assemblée nationale de la République d'Artsakh, a rencontré un groupe de personnes déplacées, dirigé par Arminia Vagimian, le fondateur du centre d'initiative GEN. Se félicitant des initiatives publiques, le chef du Parlement a souligné l'importance de soulever les questions d'intérêts publics par de telles structures. Au cours de la réunion, les problèmes des personnes déplacées ont été abordés. Il a été noté qu'ils sont toujours au centre de l'attention du Parlement du programme. L'initiative législative qui contribue à résoudre les problèmes sociaux des déplacés reçoit le soutien du législateur. Mon combat va d'un autre direction. Le statut de l'Artsakh est la protection des intérêts des familles des combattants de la liberté tombées, des déplacés, des pauvres et des opprimés, a déclaré Arthur Thomasian. Évoquant la question de la fourniture de logements aux personnes déplacées de force, Arthur Thomasian a noté que le programme a en fait commencé le 1er juillet 2021 et s'achevera en juillet 2024. Actuellement, l'Arménie occidentale en particulier est occupée à protéger les droits des Arméniens natifs d'Artsakh. La Cour européenne des droits de l'homme enquête sur les cas de familles de Chouchy et qui seront traitées en conséquence dans un prochain avenir par la Cour. Les experts de Stratford, un centre américain d'analyse des questions politiques et militaires, ont évoqué le dernier développement important du conflit arméno-azori, l'annulation de la rencontre entre le président azorbaïdjanais Ilham Aliyev et le premier ministre arménier Nikob Hachinian prévu à Bruxelles. C'est arrivé à l'initiative d'Aliyev. Il a déclaré que la France a une position anti-azorbaïdjanais, soutient inconditionnellement les Arméniens. Par conséquent, elle ne peut pas agir en tant que médiateur neutre. Pour justifier ses propos par des exemples, Aliyev a cité la résolution des deux chambres du Parlement français et les déclarations faites lors de la conférence de la francophonie. Selon les analyses de Stratford, l'échec des deux parties à faire des progrès significatifs dans le processus de paix et le changement, le rhétorique de l'Azerbaïdjan suggère que l'Azerbaïdjanais de pleu en pleu en clan a montré son influence pour utiliser la force, ce qui signifie que des affrontements sanglants à la frontière arménale azorbaïdjanaise ou en Artsakh, la probabilité de nouveaux incidents augmentent. Les analyses de Stratford rappellent que le 23 novembre, Pachinian a refusé de signer les documents de l'OTSC, car ils ne contenaient pas d'évaluation politique de l'invasion azorbaïdjanais du territoire arménien. Dans cette affaire, les partenaires internationaux doivent condamner et réagir avec force au comportement du dictateur de Bakou, car il s'agit d'un exemple typique de perturbation des négociations qui ne peuvent être tolérées en ce moment pour éviter des affrontements sanglants. Suite aux atrocités de la Turquie contre les Kurdes, les Assyriens et les Yézidis en Syrie et en Irak et sa rhétorique génocidaire continue contre les Arméniens, l'Institut de prévention du génocide de Lemkin a lancé un avertissement du génocide par la Turquie. L'Institut Lemkin a inclus la Turquie dans la liste rouge des tentatives potentielles de génocide et des autres de génocide. L'Institut a accordé une attention particulière à l'impunité et à l'absence d'enquête contre la Turquie en raison de son appartenance à l'OTAN. L'avertissement décrit le régime d'Erdoran comme un autocrate et déclare « L'État ». La Turquie est engagée dans une politique d'extermination qui se manifeste par des attaques militaires repétées et horribles, des attentats à la bombe, des enlèvements, des tortures et des exécutions extrajudiciaires. La Turquie soutient fermement la pratique génocidaire de la République d'Azerbaïdjan contre les Arméniens, tant en République d'Arménie qu'en République d'Artsar. En plus de nier avec persistance le génocide des Arméniens, Ankara coopère activement avec le régime de Baku pour annuler la demande d'indépendance des Arméniens d'Artsar et éliminer toute trace de la présence arménienne dans le Caucase du Sud. Dans ce contexte, nous avons déclaré dans l'un de nos avertissements du génocide à l'Azerbaïdjan que en Turquie, Recep Tayyip Erdoran a grandement contribué au climat d'impunité grâce auquel ces deux États opèrent désormais librement. Les médias de Baku rapportent que les employés du service de sécurité de l'État ont effectué des opérations au sein du comité d'État pour la normalisation, la métrologie et les prévents de la République autonome de Nakhidjévan. Hier, des informations se sont rependues selon lesquelles Aliyev avait signé un décret sur la dissolution du comité national des douanes de la République autonome de Nakhidjévan. Selon le décret, le principal département des douanes de Nakhidjévan est établi qui fait partie du comité des douanes d'État de l'Azerbaïdjan. Il ne fait aucun doute que le comité d'État pour la normalisation, la métrologie et les prévents de NIH sera également dissous et fera partie du comité azorbaïdjévan. Ainsi, Baku a commencé à dissoudre le statut de Nakhidjévan qui, en 1921, s'est lancé de le traité de Rousseau-Tour, car ça a été défini comme une autonomie arménienne. Temporairement, cela protectera de Baku avec certains pouvoirs du côté arménien, en particulier le garant du statut NIH. La cérémonie d'ouverture de l'exposition, intitulée Patrimoine en Péril d'Artsar, s'éteignue sous le haut patronage de la députée européenne Nathalie Loiseau. La députée européenne Nathalie Loiseau, ambassadrice de la République d'Arménie en Belgique, chef de la représentation de la République d'Arménie dans l'UE, Anna Aradjanian, et le directeur de l'école diplomatique de la République d'Arménie MFA, Vahé Gabrielian, ont prononcé des discours. Les photographies prises par l'ambassadeur Vahé Gabrielian s'errent exposées au Parlement européen jusqu'au 1er décembre. L'ambassadeur de la République d'Arménie à Bruxelles en a informé. Poète, philosophe et musicien arménien Grigor Narekatsi est né en Arménie occidentale, dans l'un des villages de la rive sud du lac de Vannes. Dès son plus jeune âge, il a été lié au monastère du village de Narek, à Vaspourakan, d'où vient le nom de Narekatsi. Pas grand chose, mais des informations fiables sur la vie de Grigor Narekatsi ont été conservées. Il a étudié à l'école du monastère Grigor Narekatsi et est devenu plus tard l'un des piliers de ce centre d'apprentissage en acquérant la littérature philosophique, religieuse traduite et auto-écrite de la bibliothèque de l'école. Il y a pas mal de poèmes laissés par Narekatsi, dont les meilleurs sont des poèmes, et avec le poème « La tragédie d'Omatian » qui appartient au nombre des plus grandes valeurs artistiques créées par l'humanité. Narekatsi est devenu célèbre en Arménien de littérature mondiale. Dans le poème, Narekatsi a créé l'idéal d'une personne luttant pour la perfection, promouvant l'occulte de l'être parfait, Dieu. Il résout à sa manière la relation entre l'homme et Dieu, la nature et Dieu. Dieu est partout et en tout. Narekatsi, en tant que musicien, a donné un nouveau souffle et une nouvelle vie au chant médiéval arménien spécialisé. Grigor Narekatsi est resté inégalé dans la littérature en termes de création et d'utilisation de différentes tailles devait être adaptée au contenu, obtenant des résultats uniques de rythme et de musicalité. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada